Espagnol contre Lituanien, donc je vais clairement pas avoir d'avantage au début, là va pas falloir jouer trop agressif, on va pas se mentir, Espagnol j'ai pas de bonus avant que je fasse des up de la forge qui ne coûtent pas d'or, enfin voilà, donc vraiment, et avant que j'arrive au conquistador, je dis Raoul, donc du coup, lui il y a Lituanien avec ses 150 de bouffe en plus, il a un bonus au début mais après il en a plus trop, donc faut pas que je joue sur son terrain, faut pas que je joue sur le début de game, toujours réfléchir comme ça, je trouve ça vraiment important. Même si je joue agressif, faut que j'apprenne là à la jouer plus défensive, donc peut-être là jouer en mode miroir, Lituanien qu'est-ce que ça va faire, Lituanien ça va scout rush je pense la majorité des cas, donc jouer en mode miroir c'est une bonne façon de, mais en mode miroir mais en défense c'est une bonne façon de survivre, le début de game quoi, je suis pas obligé de me wall, mais je peux jouer défensif et jouer la même chose que lui, faut pas que je joue genre homme d'armes, un truc comme ça, là si je joue homme d'armes je vais juste, bah jouer au moment où il a l'avantage quoi, c'est pas facile comme matchup, c'est pas facile, on verra, et pas piqué, si du coup je ferai des lanciers, s'il est plus rapide que moi sur le scout rush forcément, vous faites scout rush, l'adversaire fait scout rush, il passe feudal avant vous, il aura plus de scouts, du coup faut faire des lanciers, si vous passez feudal avant, là ça va pas le coup de faire des lanciers, parce que c'est vous qui allez être agressif, ok donc on va mettre 3 bois, hop, on a trouvé tous nos moutons, où sont les serres, j'ai pas trouvé, il doit être à gauche je pense, ils sont là, pour le coup c'est des zèbres, ok on va faire une maison ici, on va essayer de se wall un petit peu, mais ça va être dur, on va passer ouvertement, on va essayer de se wall quand même sur le long terme, on va jouer défensif, wall tranquille, et essayer d'arriver au conquistador, donc c'est là où on aura l'avantage je pense, quoique, est-ce qu'on aura vraiment l'avantage, mais c'est là où on n'aura pas de gros désavantage sur le matchup je pense, parce que sinon ouais on a clairement un gros désantage, et pour venir je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu vas faire des scouts aussi, en fait tu peux pas juste défendre en étant ouvert avec des lanciers contre des scouts, tu te dis que c'est le contre, ouais mais les scouts ça va plus vite, c'est horrible, tu peux pas jouer comme ça, genre les trucs ils vont juste se balader dans ta base, en tout cas, peut-être qu'à plus bas niveau tu peux, mais à haut niveau quand ça ne provient les scouts, tu peux pas jouer comme ça, les lanciers ça suffit pas en fait, bon juste une transition archée derrière en plus par l'adversaire, tu es pas totalement mort en fait, donc l'espagnol c'est pas une sif que j'affectionne beaucoup, parce qu'ils n'ont pas fantassin arc, et euh, bah j'aime pas jouer ce genre de matchup moi, je n'ai pas joué ce genre de matchup, devoir jouer défensif et pas avoir fantassin arc, clairement, je ne sais pas trop, ok, on est défend, il y avait son scout dans le coin, j'ai essayé de voir s'il attend à côté de l'éléphant ou pas, j'ai pas l'impression, on a l'air d'être bon, ouf, il se joue un peu, ok, mais c'est de l'aim, donc là c'est clairement quelqu'un qui essaye de l'aim, mais qui s'est rendu compte que c'était trop tard, il a ramené son scout dès qu'il a vu l'éléphant boulé, on n'est pas naïf, ok, on va se faire scout rush, 21 de pop, je pense que c'est justifié, avec cette sif, hop, si je prends la fight, ça m'arrange, ok, j'ai gagné un coup, si je prends la fight, ça m'arrange, parce que je vais passer final plus tard que lui, donc c'est lui qui va être agressif, si on se réduit les HP des scouts, là, ça m'arrange bien, ok, il se coûte beaucoup, il y a moins qu'il arrive avec un drush, assez rapide, vu comment il vient de regarder mes B, c'est comme ça que je les regarderais, moi, si je fais un drush, après, je ne sais pas, son scout, il ne reste pas, donc plus à côté, on va faire mes TTC, on va être ok, on clique, on est bien, on a une bonne écho, si je n'ai jamais fait un drush, j'ai envie d'avoir mes 4 villageois du même côté, donc par sécurité, je vais les mettre du même côté, comme ça, je pourrais me défendre facilement, tu peux délaider le même sanglier ou pas, t'es vite quand même, lisse, parce que, voilà, tu peux, mais, si tu le fais lame ou pas, c'est un peu chiant, si tu le fais lame ou sanglier, ok, on va faire la case d'air, on va continuer le troll, ok, il passe Fodal, clairement, donc ça, c'est un scout rush, c'est un scout rush, on va essayer de ne pas montrer notre scout, ça serait dommage de le montrer, de le perdre, donc on va scooter la map tranquillement, mais on ne va pas revenir vers chez nous, parce que son scout doit être par là, je vais sur le 6 P1, plus des gosses angliers que d'or, du coup, tu gagnes un petit munition de temps, surtout que, en fait, ça enchaîne entre la salle du forum, et les villageois qui tirent, tu vois, il n'y a pas de délai, il n'y a pas le temps de recharge des villageois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, je mets deux villageois dans un groupe de contrôle, si jamais il fight mon villageois, je ne serai pas capable de défendre, hop, je les sélectionnerai juste, on se prépare, ok, il s'endort ici, pas de pre-store, on ne se montre pas, si j'ai un miracle de scouts qui nous tue, ça serait vraiment dommage, donc on va voir le décant de bûcheron, parce qu'il est passé super vite, et on a envie de survivre, en fait, tout simplement, ce qui est logique, on va remettre le villageois ici, on ne veut pas avoir de villageois isolés, on va passer feudal, c'est cool, on va pouvoir fight, je pense, je pense qu'on va perdre la fight, on va faire qu'on fuit, on va essayer d'aller vers une colline, on est passé vraiment une demi-seconde trop tard, donc on va faire les lanciers, parce qu'on est passé feudal après lui, on va aller vers une petite colline, si je mets un coup sur la colline, oula, toi tu es un peu chiante, c'était de sortie, si je mets un coup sur la colline, je vais pouvoir peut-être prendre avantage la fight, donc lancier ici, sur les baies, lancier ici à droite, pour exposer, et voilà, et maintenant, on fait notre écho tranquille, le pépère, on essaie d'être safe, là je vais jouer défensif, je vais essayer d'avoir plus de scouts que lui, de le repousser, c'est comme ça que je pourrais agresser à mon tour, s'il vous plaît les villageois, mais là pour l'instant, je ne veux pas trop m'aventurer, pour l'instant on est très défensif, mais on est bien, une petite palissade ici, ça ne marche pas de pain, ça empêche l'adversaire de passer comme ça, et voilà nickel, on a vu ses scouts, dès qu'on aura le quatrième, on pourra peut-être le repousser un peu, il vient sous le forum, il a pris un peu de dégâts, on a repris l'avantage sur les scouts, dès que notre quatrième sort là, on gagne des coups gratos, et voilà, là maintenant on va pouvoir agresser, attention il faut être attentif, au moment où il se retourne, genre là il va se retourner, c'est que ce qu'ils ont changé de formation, c'est qu'il était dessus, ok on fight, donc jouer défensif, jusqu'au moment où on a plus d'armée que lui, jusqu'au moment où son avantage ici, est soufflé on va dire, on est en table au début de game, avec les 152 bouffes en plus, ok il y a le lancier forward, classique, son lancier va plus vite, donc l'iturien c'est vraiment une bonne sif pour faire ça je pense, ok on a la colline, on va pouvoir fight ça, on peut le fight, c'est une super fight pour nous, il prend beaucoup de dégâts, deuxième lancier, il faut qu'on fasse un deuxième lancier nous aussi, là on a perdu de vue, donc franchement on a plus de scouts que lui, il nous a perdu de vue, c'est le moment d'aller attaquer, il up super rapidement en plus, donc il y a porte probabilité qu'il soit pas wall, parce qu'il a suivi notre logique de tout à l'heure, nous on voulait agresser, donc on se wallait pas, c'est ce qu'il a fait là, voilà, il n'est pas wall encore, les lanciers qui vont plus vite, c'est vraiment une plaie, c'est vraiment une plaie, quand on joue scout, ok ça va être un petit villageois gratos ça, on est pas mal, on a nos lanciers en défense, peut-être qu'on va pouvoir chopper un autre villageois, je sais pas, je vais essayer, mais ça a l'air compliqué quand même, peut-être qu'on va le chopper celui-là, alors il va se mettre dans le camp de bûcheron, on ne l'aura pas, il essaye de nous wall, bon, alors ce villageois je vais peut-être pouvoir l'avoir quand même, il est assez éloigné, yes on va l'avoir, ok donc deux villageois tués, on a un bon avantage, bon maintenant objectif, c'est château, notre seul point faible dans l'écho je dirais, c'est notre or maintenant, ouais c'est notre or, ça va à wall comme ça, si jamais fait le tour de notre base, si jamais fait le tour de notre base, on sera prêt, donc là on va juste défendre avec des lanciers pour l'instant, je ne vais même pas faire de prochain scout, ça c'est wall, on va nuller ça, on va faire boîte, je vais faire un truc que j'aime bien faire, juste un petit wall comme ça, si jamais il veut attaquer par la droite, il faut qu'il passe sous le forum, et ça a le désavantage, on est bien, on va mettre au seul point faible, donc c'est entre les baies et l'or, en vrai on est proche, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de faire une transition conquistador, je ne suis pas sûr qu'on ait une transition conquistador, je pense qu'on a joué pitié chevalier, début château, quoi qu'il fait une archerie, une forge, ça c'est un villageois, je ne vais pas pouvoir le choper, je vais rentrer dans sa base, c'est toujours chiant un descoot qui rentre dans une base, même s'il a de quoi défendre, ça fait mal, donc je m'éloigne le plus possible, parce que je ne vais plus vite que les lanciers, donc plus je m'éloigne, plus je vais prendre de l'avance, peut-être que je peux faire ça d'ailleurs, allez hop, on l'a bien eu, il occupe un fast wall, ou on va lui avoir un villageois là-dessus, même pas, bon ça l'embête quand même, ça fait un petit peu de dégâts et quoi, un villageois à l'OHP peut-être, ok, il l'a vu, on va retourner prendre ce villageois, on va passer comme ça, on ne l'aura pas, bon ça fait un petit peu d'inactivité dans son forum, oh il y a un trou, aïe 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 aïe, deux trous que je n'avais pas vus, c'est pas grave, ces scouts sont assez l'OHP, on va pouvoir les tuer, j'ai quand même perdu un villageois dessus, c'est assez dommage, là notre objectif c'est les fermiers, les fermiers explosés, donc du coup il a fait une archerie, donc il a dépensé des ressources dedans, donc on va jouer, on va jouer agressif, donc on va jouer avec des chevaliers, moines, tout ça, donc il faut juste survivre jusque là, donc on va faire une tour, vu qu'il a fait une transition sur une archerie, on a envie de survivre, il le sait qu'on a essayé de choper son villageois, donc là il ne sait pas si on part sur Conquistador ou pas, maintenant je pense qu'il a perdu sur ses scouts, bon après il lui reste envie à envoyer les scouts, ça lui fait beaucoup d'inactivité dans le forum, on continue de tourner, on s'amuse, ok ces premiers archers qui vont mourir, ils n'ont pas le plus à l'attaque, donc ça va mourir de Conte des Lanciers, c'est assez triste pour lui, de toute façon on avait la tour, donc on est ok, et là on a vraiment une bonne écho, on a une très très bonne écho, je vais quand même faire un deuxième camp de mineurs, même s'il ne se bloque pas, pour plus tard, parce que je vais rester sur un forum, ok deuxième archerie, donc là c'est une grosse erreur pour lui, je trouve qu'il avait l'avantage, s'il jouait Cavalerie contre Cavalerie, il pouvait prendre les Reliques et tout, je trouve que l'archerie c'est une erreur, mais il s'attendait à des Conquistadors, et il a joué à l'aveugle, c'est pour ça que lui, avec son scout là, il est en train de scooter la map, plutôt que de me scooter moi, je trouve ça vraiment dommage, ok plus de défense, on va ouvrir mon astère, parce qu'il a quand même une écurie, donc il va pouvoir sortir des Chevaliers, pour tuer nos sièges, si jamais, donc on va faire des Chevaliers, et on va faire des Moines, et du siège, donc le siège on va faire sur la Colline, c'est quand même assez important, de la voir sur la Colline, bon quand même d'or, il va falloir des petits Moines, peut-être qu'on peut prendre des Reliques, pour l'empêcher de prendre, après j'en ai pas scooter, donc vraiment là, on reste devant ces bâtiments, l'objectif c'est de voir s'il sort, là je veux garder ses Arches en visu, pour l'instant je les ai en visu, même si on fait pas de dégâts, on a des Scoots qui servent à scooter, comme ça, ça je peux le supprimer, il est sur Archer, donc on essaie de rester là, d'avoir l'information, donc les Archer sont toujours à la maison, on va faire un petit Mangono bientôt, on va faire la petite 2ème grève des fermes aussi, ok pitié, donc on va peut-être faire un Scorpion à la place, il part sur pitié, j'ai pas vu d'up sur les Archer encore, par contre, pitié ou pas, avec la Colline, je peux les tuer, alors il faut savoir que, un pitié de Converti, et ça me donne l'avantage dans la fight, un pitié de Converti, ça me donne l'avantage dans la fight, dans le sens où, bah lui, mon pitié, il va tanker énormément, contre ses propres piquets, donc cette fight, on va le défoncer, et puis voilà, je pense que c'est gagné, c'est gagné, on a gardé l'information sur ce qu'il faisait, encore une fois, lui, il a pas d'information, il est sorti sans savoir ce qu'on fait, alors qu'il a un Scout, et c'est la même erreur que la game d'amant, je trouve, de la Tercère, c'est exactement la même game, jusque là, c'était à la Chaudal, son erreur tout à l'heure, de la Tercère, hop, il va nous ouvrir la porte, hop, je vais juste, il va y aller mes Knights, je vais peut-être, garder mes Scouts en vie, ça peut être cool pour l'agresser, donc là, je l'agresse, donc je sais où il est en armée, j'ai pas besoin d'être wall, encore une fois, on met la pression, ok, ça, on va envoyer là, on va envoyer des villages au bois, donc là, encore une fois, j'ai pas de défense, on sait jamais, s'il envoie un petit truc sneaky, genre un chevalier, tout ça, il faut que je sois prêt à pouvoir défendre, donc je vais faire l'upgrade tour de guet, comme ça, je le verrai arriver, non, il se convertit mes Scouts, c'est dommage de me faire convertir, je vais faire un Bélier, le prochain truc, je pense qu'un Bélier, ça peut être cool, pour tuer ses bâtiments, petit à petit, ok, on a le plus de défense déjà, on va continuer à faire des chevaliers, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça, peut-être refaire un camp de bûcheron aussi, on va péter tranquillement son marché, ça sert à rien d'avancer trop vite, ça sert à rien d'avancer trop vite, par exemple, je m'attaque moi-même, donc on va faire une attaque de zone, pour pas s'attaquer ses propres unités, on va faire une attaque de zone sur le bâtiment, donc là, je vais quand même vérifier, avec mes chevaliers, si jamais il fait le tour ou quoi, ok, j'ai oublié les maisons, ce qui est pas terrible, je pourrais faire un move sneaky, on va essayer de prendre l'info quand même, et pour prendre l'info, je pense que le meilleur moyen, c'est de tout tirer à l'intérieur, et s'il y a un trou, ça veut dire qu'il est ouvert, pour faire un move, il n'a pas l'air d'avoir de trou, je pense pas qu'il est ouvert, je pense qu'il est toujours en défense, ah bah voilà, le petit move sneaky, juste par contre, on va pouvoir envoyer un chevalier, je pense, on va le tuer, je vais attaquer avec mes villageois, parce que si mes villageois, ils bougent, son truc, il bougera aussi, son arbre bougera aussi, du coup, j'arriverai jamais à le tuer, avec ma tour, je préfère perdre un villageois, et qu'il ne bouge pas, on va rentrer avec le scout en premier, pour pouvoir tuer des moines peut-être, prendre attention, mes villageois qui vont au combat, c'est pas ouf non plus ça, ok, donc on va perdre des scouts, ce serait dommage, peut-être pouvoir faire cet upgrade, elle est pas mal, je suis toujours sur un forum, ça me donne un petit boost écho quand même, on oublie les maisons, c'est du classique encore une fois, quand on est en agression, on est en train de micro, oublie les maisons, c'est classique, donc là on a une hermée, qui ne peut tout simplement pas tuer, je pense en fait, on va faire les objets de la forge, ça coûte pas d'or, on essaie de profiter du bonus, on avance tranquillement, ça ne sert à rien de couche trop vite, en vrai, je garde l'information sur ces unités, de temps en temps, mais je ne m'aventure pas trop non plus, hop, j'ai l'information, il y a ces moines ici, ah, il m'a quand même, une unité, ce qui est dommage, voilà, on a pété les bâtiments, qui nous embêtent, et on va pouvoir push maintenant, on va pouvoir push, donc aller à l'agression du forum, je vais toujours faire des maisons quand même, ça passe vite les maisons, ça passe vite les maisons, on va juste fight en vrai, on va juste fight je pense, je pense que la fight on va la gagner, on va se soigner tranquille, on va se soigner tranquille, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir faire des forums maintenant je pense, tant qu'on a tué son armée, on va aller raid, même si on push là, on va quand même utiliser, le fait qu'il n'y a plus d'armée, plus d'armée du tout pour le raid, c'est un peu le fight, s'il n'a pas trop de degrés dessus, on a 2 plus 2, on le fight sans problème, j'ai envoyé mon lancier devant, mon lancier il peut tanker dans la fight en vrai, il est mort mais sur le principe, vous voyez qu'il avait pris l'agro sur le lancier, ok on va pouvoir faire d'autres forums je pense bientôt, on va faire un petit marcher, on a du mal équilibré l'écho, parce qu'on a la date du prochain World Cup, c'est dimanche 21h, je ne sais pas quand ça sera commenté, ou quand ça sera diffusé, mais nous on jouera à 21h en tout cas dimanche, voilà donc clairement, encore une fois je trouve que l'adversaire, c'est une erreur de scouting qu'il fait, il nous attaque avec ses archers, sans savoir ce qu'on a, il attaque après âge des châteaux, il va sous cette colline, il n'a aucune information de ce qu'on fait, nous on a tout le temps l'information de où est son armée, et ce qu'il fait comme armée, donc ce serait important de scouter, c'est pour ça que l'adversaire fait scouter rush contre scouter, là il nous restait 4 scouts, je pense que ça aurait été intéressant, pour lui de refaire des scouts, parce que ça aurait permis de, peut-être tuer mes scouts à moi, donc m'empêcher de scouter dans sa base, et après lui d'avoir l'information, donc un scout en plus ça peut être tellement, ça peut changer toute la game en fait, un scout en plus ça fait que, c'est vous qui pouvez scouter, et pas l'adversaire, donc c'est vous qui avez les informations, comme moi j'avais et pas lui, donc ça change toute la game en vrai, puis voilà, début feudal, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on n'a pas agressé, on a joué défensif, on n'a pas perdu une vie à la joie, jusqu'au stade où son bonus en early game, qu'il avait comparé à nous, donc les 150 de bouffe en plus, s'essouffle un petit peu, et puis après on reprend l'avantage, petit à petit, et puis c'est nous qui avons agressé de A à Z après, il a gridé 3 formes aussi, il a gridé 3 formes, sans information, il a 3 formes, il peut les grider, s'il a l'information de ce que je fais, peut-être que s'il a vu les informations, peut-être qu'il aurait fait une caserne de, enfin pas une caserne de puissance, un A3, 4 pardon, et peut-être qu'il aurait fait un atelier de siège, avant de faire un 3e formes, après si tu scouts, mais il cache un bâtiment militaire, autre part sur la carte, tu as une belle surprise, ouais mais, en fait si tu caches un bâtiment militaire sur la carte, bah chez toi t'as rien, tu vois en face à face, là si je l'agresse chez lui, il ne peut pas se permettre de faire ça, il ne peut pas se permettre d'ignorer sa base, comme ça, et de tenter de faire du bâtiment militaire caché, et d'attaquer chez moi, parce que dans ce cas là, ok, il me fait l'effet de surprise, mais chez lui il n'a rien pour défendre, donc en villageois on est pareil, alors qu'il a 3 formes, mais du coup, il ne pouvait pas me stopper, quoi.